Rien ne va plus pour Lionel Messi au PSG, c'est la guerre ouverte, restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, le PSG a frappé fort. Hier soir, on a appris que le club de la capitale avait sanctionné Lionel Messi après son escapade en Arabie Saoudite. Deux semaines de suspension, pas de match, pas d'entraînement et pas de salaire pendant cette période. Voilà ce que coûte à Lionel Messi son déplacement en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG. Alors Luis Campos, le conseiller sportif, a pris son téléphone pour appeler la Poulga et lui annoncer qu'une procédure disciplinaire avait été ouverte à son encontre avec les sanctions évoquées juste avant. Une décision forte qui devrait sans aucun doute marquer la fin de l'aventure parisienne de Léo Messi. Alors que le club parisien cherchait à étendre son bail d'une saison supplémentaire qui était une option à la base, ce choix de le sanctionner montre que le PSG a pris sa décision et cela ne laisse pas de place aux doutes. Le septuple ballon d'or est poussé dehors par les dirigeants parisiens. Et le manque à gagner est énorme pour l'argentin car il ne sera pas payé pendant cette période. En effet, Messi perçoit un salaire de 3,375 millions d'euros par mois au PSG, donc plus d'1,5 millions d'euros toutes les deux semaines. Le PSG va donc économiser une belle somme et si vous vous inquiétez pour Messi, ce manque à gagner sera vite comblé grâce à son juste contrat d'ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. Mais le PSG ne va pas en rester là et devrait retenir des bonus découlants de la prime d'éthique que Messi devait normalement toucher en cas de bonne conduite tout au long de la saison. Vu que le divorce semble être acté entre Messi et le PSG, la question désormais est de savoir où va jouer le champion du monde la saison prochaine. Il y a peu de chances de revoir Léo Messi sous le maillot parisien, une aventure qui se termine mal, mais l'argentin va vite devoir rebondir et se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Trois pistes semblent être possibles à l'heure actuelle. Évidemment, un retour au FC Barcelone est une possibilité, le club catalan en rêve, mais doit faire face à des difficultés financières et cherche le bon moyen d'arriver à ses fins. Un retour au Barça est la volonté première du joueur selon Onda Serro, mais la Poulga voit l'Arabie Saoudite lui faire une cour assidue depuis plusieurs mois. Après Cristiano Ronaldo à Al Nasser, Lionel Messi pourrait prendre le chemin du club rival d'Aleilal. Et le club du golfe veut mettre les grands moyens pour attirer la star. En effet, un contrat d'un an et estimé à 420 millions d'euros est évoqué par Holley. Enfin, dernière piste possible, la MLS avec l'Inter Miami. Sur le dossier depuis quelques années, la franchise de David Beckham n'a jamais rompu le dialogue. Malgré un intérêt commun, cette option ne semble néanmoins pas la priorité du clan Messi à court terme. L'objectif principal de Messi reste d'être compétitif pour la Copa América 2024. Donc son avenir à court terme passera sans doute par un dernier défi en Europe. Forcément, cette sanction a fait le tour du monde et elle a eu un écho particulier à Barcelone, où Xavi a été interrogé après la victoire du Barça hier soir. Question du jour pour vous les amis, dans quel club Lionel Messi doit-il évoluer la saison prochaine ? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, je vous demandais quelle devait être la priorité du PSG sur le mercato. Eh bien pour vous, c'est notamment au milieu de terrain qu'il faut recruter, aucun doute là-dessus. On va parler de Chelsea et aussi les amis, qui est en pleine déliquescence en cette fin de saison. Les Blues se sont encore inclinés hier soir contre Arsenal. Une nouvelle défaite qui laisse présager une fin de saison cauchemardesque. Franck Lampard est arrivé pour jouer les pompiers de service en cette fin de saison, mais la nomination de l'ancien milieu de terrain n'a pas eu l'effet d'un électrochoc. Bien au contraire. Sous sa houlette, Chelsea a joué 6 matchs et a perdu 6 fois. Une terrible série qui fait perdre à Lampard tout le crédit qui lui est resté en tant qu'entraîneur de haut niveau. Et il a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse hier. Dites que cette saison se termine pour Chelsea, qui attend impatiemment l'arrivée de Maurizio Poticino sur le banc. Et l'Argentin pourra compter sur un mercato XXL de la part des Blues une nouvelle fois pour relancer la machine. En attaque selon nos informations, Emmanuel Eméga du SK Stern Graz est dans le viseur. Au poste de gardien, André Onana pourrait débarquer dans le cadre d'un échange avec Trevo Chaloba et Ruben Loftustic. L'arrivée programmée de Malogusto et d'autres pistes farfelues pour des prix mirabolants sont évoquées, comme les dirigeants en ont pris l'habitude depuis qu'ils sont arrivés à la tête du club il y a un an. Dans l'actu du jour, des nouvelles de Sadio Mane, plus vraiment en odeur de Saint-Thé au Bayern Munich. Après son coup de sang contre Leroy Sané, le Sénégalais a été sanctionné d'une lourde amende, mais il ne devrait pas rester en Bavière cet été. Et deux portes de sortie prestigieuses s'ouvrent à lui, et la première se nomme Chelsea. Financièrement, le joueur sera forcément gagnant, tout comme le Bayern Munich, qui pourrait réussir à en tirer un bon prix. Mais Chelsea, qui doit vendre d'abord, aura de la concurrence. Bild rapporte que Naples est également sur le dossier. Un intérêt qui arrange bien le Bayern Munich, qui veut proposer un échange avec Victor Ossimen. Affaire à suivre. Enfin, ça y est, Jude Bellingham a choisi son prochain club, et sa signature est imminente. Comme l'a annoncé Marca cet après-midi, c'est le Real Madrid qui est sur le point de rafler la mise pour la pépite anglaise. La Casablanca va débourser entre 100 et 120 millions d'euros pour s'attacher ses services, et doubler la concurrence de Liverpool ou encore Manchester City, alors que le Borussia Dortmund a réclamé 140 millions d'euros. En tout cas, Bellingham se rapproche à grands pas de la capitale espagnole, et devrait s'engager jusqu'en 2029 avec les Méringués. Un sacré coup réalisé par Florentino Perez, qui continue de rajeunir son effectif avec les cracks de demain. On se quitte avec elle l'image du jour les amis, et c'était la folie hier à Toulouse pour la réception de l'Anse. Les Violets ont présenté leur Coupe de France au Stadion, et le public en a bien profité. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous ! Sous-titrage ST' 501